Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga, avec Serpent Rouge de Hino Hideshi, donc l'audit original est Akai Hebi, mais on trouve aussi Red Snake semble-t-il. C'est traduit du japonais et adapté par Satoko Fujimoto et Eric Cordier, c'est publié aux éditions IMO, ou MHO, je sais pas comment on dit. La BD date a priori originellement de 1983, mais même problème que pour les autres BD de Hino Hideshi que j'ai pu lire, j'ai trouvé des dates très différentes à chaque fois. Ça a été publié en français en 2000 semble-t-il, là c'est la seconde édition qui date de 2012 et ça fait un peu moins de 200 pages. Après Panorama de l'Enfer et L'Enfant et Sectes, et donc quelques embrouilles de datation, troisième virée dans l'univers malsain de Hino Hideshi avec Serpent Rouge, qui date a priori, je dis bien a priori, de 1983, ce qui en ferait a priori, je dis bien a priori, une BD contemporaine de Panorama de l'Enfer. Cela se tiendrait, j'imagine, parce que le style est très proche graphiquement comme dans certains détails illustrés. Nous adoptons le point de vue d'un petit garçon, pas exactement un héros, qui vit dans une bien étrange demeure aux dimensions palatiales, cernée par une forêt impénétrable et menaçante. A l'intérieur comme à l'extérieur, c'est un labyrinthe, comme dans ces cauchemars éprouvants dans lesquels on est en boucle, sans jamais de possibilité de s'échapper. Le petit garçon déteste cette maison d'aspect autrement traditionnel, qui lui fait peur, il aimerait la fuir, mais toutes ses tentatives s'avèrent tristement vaines. Il a ses raisons, mais les plus fortes d'entre elles ne tiennent pas tant à la maison en elle-même qu'à ceux qui l'habitent, la propre famille du petit garçon. Une bande de malades, et comme un écho de la famille du peintre narrateur de Panorama de l'Enfer. Trois générations sous un même toit, et là encore une allure très traditionnelle, façade respectueuse qui ne dissimule absolument rien de lignomini sous-jacente. Ici, le grand-père incarne l'autorité, id'œuf vieux bonhomme défiguré par un répugnant furoncle, que soigne quotidiennement sa belle-fille avec des œufs et avec ses pieds. La grand-mère a complètement pété les plombs et se prend pour une poule. Couvez ses œufs, voilà la seule chose qui compte pour la vieille peau qui y caquette en permanence. Le père, une brute stupide et cruelle, son domaine est le poulailler, son régal, la décapitation des poules ingrates, celles qui ne pondent pas. Son épouse s'en tire mieux, mais elle s'insère parfaitement dans l'ambiance délétère de la maison, en accompagnant d'une certaine manière la folie des autres. Sa relation avec son beau-père est quasi-sexuelle. Le petit garçon, enfin, a une grande sœur, qui les pille par un trou dans la cloison, le vilain voyeur. La jeune fille tournant à la jeune femme raffole des verres et s'emploie bientôt à explorer les prémices d'une sexualité torturée, ce qui en fait l'héritière toute désignée de ces deux générations de branques. Mais les choses vont mal tourner, oui, encore plus mal. Un mauvais rêve rituel détraque ce système qui était fonctionnel même en étant fou, et la famille entière va sombrer dans la plus hallucinée des catastrophes. L'effet est assez proche de celui produit par Panorama de l'Enfer. C'est incroyablement malsain. Il y a dans chaque page de quoi se sentir très mal à l'aise. Le virage grand guignol de la BD, et même outrécièrement gore, n'y change rien. Les traits d'humour noir déglingués y participent, et de même le style graphique caractéristique de Hino Hideshi, avec ses dimensions humoristiques et ou super déformes, qui donne tout d'abord une trompeuse impression de naïveté enfantine, et au premier chef ses grands yeux tout ronds, qui sont sa marque de fabrique. C'est proprement, salement, fascinant et très très dérangeant. Mais en comparaison avec les deux autres titres de l'auteur que j'ai lu, Serpent Rouge appuie peut-être plus encore ses sensations désagréables, en y associant de manière assez franche un contenu charnel, sexuel même, moins frappant, sinon absent, dans L'Enfant Insecte et Panorama de l'Enfer. Rien de pornographique au sens fort, mais c'est tout de même saisissant. Ce sont les personnages féminins qui introduisent ce thème, « En mettant de côté la grand-mère, mais en relevant qu'elle est obsédée par la procréation, à sa manière volaille, mais cette obsession traverse en fait toute la BD, la mère et la sœur se distinguent d'emblée par leurs traits. Elles n'ont rien à voir avec les caricatures que sont tous les autres personnages. Ce sont des femmes encore belles, mais pas à jamais, ou qui le deviennent. Elles sont associées au désir sexuel passablement pervers, passant par un fétichisme glauque ou le voyeurisme. La mère, massant de son pied le furoncle du grand-père pour en faire quotidiennement jaillir le pu, noie ainsi la BD dans les sécrétions corporelles toujours renouvelées, et les gémissements orgasmiques du vieil homme soumis à cette délicieuse torture ne laissent guère de doute quant au sens exact de cette relation. La sœur, quant à elle, évoque d'abord avec ses vers adorés, ensuite avec le très phallique serpent rouge du titre, qui sème le chaos dans la demeure, une obsession masturbatoire typique d'une sexualité qui est en train de dépasser le stade de l'éveil, et elle-même génératrice de chaos plus que toute autre chose, mais qui, en retour, en favorise l'éveil chez le petit garçon voyeur, répugné mais fasciné. Tous ces aspects se mêlent à des tableaux très gores avec une cohérence marquée qui tirent la BD du côté du registre Erogoro. Cet aspect frontal, on s'en doute enlève en tant que tel rien au contenu allégorique ou symbolique du récit comme de ses séquences. La maison est un labyrinthe de chair en même temps qu'un abattoir et la retranscription matérielle de l'inconscient torturé du petit garçon avec pour habitant autant de fantasmes obscènes. Elle relève du cauchemar halluciné, un délicieux cauchemar car l'enfant si terrorisé par la folie ambiante y participe avec son désir de ne pas en manquer une miette, dimension au moins aussi importante que ses pulsions destructrices et sans doute plus inconsciemment charnelle. Eros et Thanatos sont dans un bateau et tous deux tombent à l'eau. Si c'est bien d'eau qu'il s'agit. Mais le malaise est bien la force de Serpent Rouge. Cette BD ne m'a certes pas surpris, le mot est faible, comme l'avait fait en sentant l'incroyable panorama de l'enfer, qui reste celle que je préfère, mais son effet demeure saisissant. Le dessin de Hinoi Deshi est absolument parfait et d'un à propos constant. Si regret il doit y avoir, c'est peut-être dans la relative précipitation de l'intrigue et de la chute, qui n'en est pas vraiment une dans Elle est entendue, passé la longue et géniale mise en place consistant en la présentation de la famille de Dengue. Ce ne sont alors plus que hurlements et giclés de fluides visqueuses en et autres dans une ronde folle et outrancière, qui en rajoutent toujours davantage dans l'horreur glauque. Ces pages dont le texte a largement fui, onomatopées mises à part, on les tourne peut-être un peu trop vite, aussi la lecture de la BD ne prend-elle guère de temps ? Une erreur sans doute, car il vaudrait mieux s'attarder sur ses planches avec tout ce qu'elles ont de répugnant. L'amalgame de fascination et de dégoût est après tout une clé du travail de Hinoi Deshi. Une réussite, donc, et qui noue le bide avec un bril au rare. J'ai préféré Panorama de l'enfer, plus fou encore, et en même temps infuser de l'émence autobiographique qui parviennent à insinuer dans l'horreur gore quelque chose de douloureusement poignant. Mais Serpent Rouge m'a bien davantage parlé que L'Enfant et Secte, très bonne BD sans doute, et qui présage de la suite, mais qui demeure au moins visuellement plutôt sage. Serpent Rouge est du côté de la folie pure, charnelle, suintante, et ne manque pas de produire son effet ambigu.